Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Stéle pour cette émission spéciale consacrée à la cherté de la vie en Corse. Une question aujourd'hui d'actualité brûlante à l'échelle de l'Europe et même du monde avec le retour de l'inflation. En Corse, au-delà du phénomène récent de flamber des prix, la problématique est ancienne. Le différentiel avec le continent concerne tout autant l'alimentaire que le carburant dans une île où les salaires sont plus faibles que la moyenne nationale. Avec mes invités ce soir, nous tenterons d'expliquer le pourquoi de cette situation mais également d'esquisser quelques solutions. Pour une première partie dédiée à l'alimentaire, nous recevons Alex Vinciguère, président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous débattrez avec Dominique Démédard, directeur de l'enseigne où cette émission est enregistrée, au champ, dans la périphérie d'Ajaccio. Bonsoir à vous. Merci d'abord de nous accueillir et puis ensuite de participer à cette émission. D'autres invités nous rejoindront plus tard. Frédéric Paulette du collectif Contre la cherté des carburants en Corse, Marc-Antoine Fourre et Jean Toussaint-Olivier Ribattestini, les créateurs du blog Kierneconomics, ainsi que Jean Brignolet du STC. Pour poser la problématique d'abord, on regarde ensemble ce reportage de Pierre-Nicolas et ensuite nous débattrons. Initiée en janvier 2019 sous l'égide de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse, la conférence sociale a suscité beaucoup d'attentes, notamment pour la limitation des prix de l'alimentaire. Une forme de démocratie directe et face aux élus, des représentants de la grande distribution et des gilets jaunes, les très rares qui s'expriment encore aujourd'hui s'avouent déçus au final, après beaucoup d'espoir. Le panier de la ménagère, il y avait pratiquement 300 produits de première nécessité qui avaient été répertoriés à un taux 30% plus cher que sur le continent, de base. Les grandes enseignes s'étaient engagées à l'époque, il y a une charte qui a été signée avec un étiquetage qui était un étiquetage, une corse stylisée avec un gilet jaune. C'était ce qu'on appelait le prix gilet jaune. Ça a été mis en place quelques mois, ça a disparu. Est-ce pour ça que les dirigeants de la grande distribution ne se sont pas bousculés ? Pour nous répondre, les prix en Corse sont globalement plus élevés de 4% par rapport au continent, un différentiel qui atteint 8,7% dans l'alimentaire. Ce qui scrute dans chaque région, les prix des produits alimentaires notamment, affichent même pour la Corse des chiffres accablants. Si le lait est ici un peu moins cher, le riz, la viande, les fruits, le fromage coûtent 10 à 20% plus cher et parfois le double. Là c'est notre réserve. A tel point que l'association Partage à l'Oupine ou quartier sud de Bastia voit se bousculer des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui payent ici 2 à 4 euros des paniers complets d'aliments variés, parce que pour beaucoup de Corses, les prix dans l'alimentaire sont trop élevés et selon l'association, la grande distribution ne s'engage qu'à moitié. Les grandes surfaces, je pense qu'elles n'auront jamais le jeu. Les grandes surfaces ne mettront jamais un panier, même à 10 euros, à une famille où on pourra leur mettre un peu de viande, un peu de poisson, un peu de... Jamais d'avis. Non, non. Et encore que maintenant, je trouve que même dans les grandes surfaces, il y a quand même du progrès. Parce qu'ils mettent quand même des gondoles à petit prix quand les dates arrivent en fin, quoi. C'est pas une question de 20 centimes, 30 centimes, de plus, de moins. On n'a plus accès à cette alimentation. On est hors jeu, hors circuit. La précarité alimentaire de milliers de Corses, corollaire extrême de ces prix plus élevés que sur le continent, pose la question d'une concertation née il y a 3 ans sous de bons auspices, mais qui n'a pas donné tous les résultats escomptés. Alors, on reviendra plus tard sur les mécanismes correctifs qui ont été mis en place. Et si la charte est bien respectée, on en parlera. On va peut-être d'abord tenter de faire une photographie de la situation. La dernière étude qui est mentionnée dans le reportage de l'INSEE date de 2015. Les prix à la consommation, on l'a dit, sont 4% plus chers en Corse qu'en France de province. 8,7% pour l'alimentaire seul. Alors, Dominique Desmédards dit un premier commentaire sur le différentiel de prix, un différentiel qui date de 2015. Monsieur Moret, bonsoir. Merci de m'inviter. Monsieur Lince Gouer, bonsoir. Je voudrais faire un petit commentaire. Oui, parce que l'étude en question qui dit que nous sommes, la Corse est 8,7% plus chère que sur le continent. Il faut savoir que les 8,7%, c'est une moyenne. Et dans une moyenne, on prend des chiffres, on les additionne et on les divise. Donc, il y a des chiffres en haut et en bas. Concernant le magasin Auchan, on n'est pas 8% plus cher que sur le continent. On est approximativement au même prix. Ce qui fait monter la moyenne, ce sont les magasins de périphérie qui sont hors zone et qui, eux, pratiquent des marches plus importantes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a tendance à l'oublier, mais la Corse, il faut traverser la mer pour arriver en Corse. Et donc, oui, il y a un problème de transport, monsieur Moret, qui est très important, mais on n'en parle pas si. Je vais vous faire une comparaison toute simple. Savez-vous combien il y a de kilomètres entre Marseille et Ajaccio ? Je vous le dis, il y a 320 kilomètres. Savez-vous combien il y a de kilomètres entre Marseille et Lyon ? Il y a 330 kilomètres. Quand on fait venir un camion frigorifique de Ajaccio-Marseille ou qu'on fait aller un camion de Marseille-Lyon, Marseille-Lyon, ça coûte 400 euros. Marseille-Ajaccio, ça coûte 1 800 euros. Alors, bien sûr, il y a une DSP en place et heureusement qu'elle y est parce que s'il n'y avait pas cette DSP, voilà. Donc, on est quatre fois plus cher. Donc, à un moment donné, ce prix du transport, il est évident qu'il faut le prendre en compte. Il faut savoir aussi un truc très important, et j'en aurais terminé, c'est que la TVA n'est pas la même aussi. Elle est vantageuse pour les commerces en Corse. 2,5% en Corse, 5,2% sur le continent. Bien sûr, donc, il y a trois points de différence, mais il faut savoir que le transport, lui, coûte 5 points. Donc, on peut mettre plus cher, mais peut-être 1%, voire 1,5%, mais pas plus. Et encore, je répète encore ce qui est très important, c'est les endroits. Si vous allez faire vos courses dans un hypermarché ou si vous allez faire vos courses dans un magasin de proximité, le prix n'est pas le même. Et là, je m'excuse, je ne veux pas monopoliser la parole, et là, c'est là où le politique, pour moi, rentre en jeu, qui est très important. C'est que, comme on peut se poser la question de savoir que les gens ont du mal à remplir le frigo, alors qu'en fait, ils sont capables d'aller dans des magasins de proximité où on va payer 25% plus cher. Quand même, ça pose une question qui est importante. Vous anticipez un petit peu sur une question qui allait venir. Donc, effectivement, il y a le rapport de l'autorité de la concurrence qui précise que les prix varient beaucoup d'une micro-région à l'autre. L'autorité a rendu un avis le 17 novembre 2020. Après 18 mois de travail, il a été saisi par Bruno Le Maire. Nous les avons invités. Actuellement, une autre étude est en cours, donc ils ne peuvent pas participer à une émission. Ils ont donc décliné. Un des éléments du rapport, c'est effectivement qu'il y a des fortes disparités entre les micro-régions. Plus le marché est concentré, plus les prix sont élevés. Notamment le Cortenay, la Balagne et Portové, que sont mentionnés. Vous confirmez qu'il y a des gens qui viennent de ces régions ici jusqu'à Ajaccio faire des courses. C'est quand même loin et le carburant est cher. Je confirme que les prix sont plus élevés. Et je confirme aussi qu'il y a des gens qui viennent de toutes les régions de Corse pour faire leurs courses dans les grands centres commerciaux qui sont dans la région Jacques-Sienne. Mais je vais m'en finir. Moi, la question que je me pose, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de solution au miracle. Moi, je suis un simple petit commerçant qui passe sa vie dans son magasin, qui parle avec ses clients, avec ses collaborateurs et ses fournisseurs. Mais bien entendu, on entend l'aménagère. Qu'est-ce qu'elle dit, l'aménagère ? L'aménagère, elle dit que quand elle habite à Afan, elle préfère aller dans le petit magasin qui se trouve à 500 mètres de chez elle en sachant très bien qu'elle paye 25% plus cher que de prendre sa voiture et rentrer dans un centre ou un hypermarché où elle risque de se retrouver dans un embouteillage qui va durer trois quarts d'heure, une heure. Et ça, c'est important. Je pense qu'à un moment donné, il faut établir les réseaux. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas faits. Ils sont en cours. Mais ça prend un peu plus de temps pour la bonne et simple raison. C'est que le privé et le politique, ce n'est pas la même chose. Les choses vont un peu plus vite chez nous. Alex Vinciguer, justement, ce que dit Dominique Desménardes, c'est que la concurrence ne peut pas jouer en Corse. Après, on parlera également de la concurrence sous d'autres aspects, mais elle ne peut pas bien jouer parce que les transports dysfonctionnent. En tout cas, il y a des engorgements très forts aux périphéries des villes. C'est un petit peu du ressort de la collectivité de Corse. Alors, faire des routes pour faire baisser les prix, c'est peut-être une solution, mais je ne crois pas que ce soit la solution idéale et la solution la plus rapide. Parce que nous, ce qui nous importe, surtout en ce moment, dans un moment de forte incertitude, la guerre, les incertitudes sanitaires, les incertitudes sociales qui en découlent, dans ce moment de forte incertitude, la seule question qu'on se pose, c'est comment on peut limiter les problèmes de nos concitoyens. Un des problèmes essentiels, c'est la cherté de la vie. C'est aussi, on le verra tout à l'heure, je pense, des salaires considérablement réduits par rapport au continent, mais c'est très fortement lié. Alors, pour essayer de maîtriser ce problème, il fallait le connaître. Justement, il fallait le connaître, on le connaît très peu, puisqu'on le dit tout à l'heure. Alors, on le connaît très peu, on se base sur votre enquête. L'ENC date de 2015 et depuis, ça a évolué. Votre enquête se base sur des chiffres de l'année 2015 et sur des chiffres qui n'étaient pas totalement objectifs, puisqu'on parlait d'une moyenne. Monsieur de Médard dit que je remercie de nous accueillir, l'a signalé. Non, ce qu'on a essayé de faire depuis la conférence sociale, c'est de mieux connaître l'évolution des prix des 200 produits essentiels. On s'aperçoit, en ayant signé avec plus de 35 magasins, de toutes dimensions d'ailleurs, des hyper et des super, on s'aperçoit que pour 70% de ces produits, ils sont vendus dans la partie la moins chère de ce qu'on peut retrouver sur le continent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus chers que sur le continent. Et on s'aperçoit que sur ces produits, l'évolution des prix varie peu. Donc on peut dire que globalement, la grande distribution a répondu à l'attente de la conférence sociale. Pourtant, vous disiez vous-même à l'Assemblée de Corse dernièrement que le dispositif n'était pas suivi par 60% ou suivi à 60% par acteurs. 70% le suivent, 30% ne le suivent pas. Et lorsqu'on regarde le détail de ce dispositif, on s'aperçoit, comme le soulignait M. de Médard, que plus le magasin est petit, plus c'est un magasin de proximité, plus les prix sont élevés. Mais ça, ce n'est que l'évolution des prix. Par contre, on s'aperçoit aussi, et ça, c'est un souci majeur et actuel, que depuis deux mois, les prix ont flambé. 7% pour les légumes. Oui, c'est l'inflation, mais ça pèse considérablement dans le panier de l'aménagère. 7% pour les légumes, 7% pour l'épicerie. C'est considérable le niveau d'évolution des prix que l'on peut vivre actuellement. Et les pouvoirs publics ont du mal, ou du moins les pouvoirs publics régionaux, ont énormément de mal à pouvoir maîtriser cet emballement. Nous n'avons pas, par exemple, la capacité qu'a l'Etat de pouvoir faire des chèques inflation ou de pouvoir réduire, on le verra tout à l'heure, de 15 centimes le prix du litre d'essence. Donc, nous, notre seul pouvoir, c'est un pouvoir d'influence et on essaye de discuter avec les acteurs de la grande distribution pour faire en sorte qu'ils comprennent, mais ils le comprennent bien, que si leurs consommateurs n'arrivent plus à consommer, c'est leurs affaires qui vont péricliter. Dominique Desmédardes, sur cet aspect de la conférence sociale, justement, puisqu'on y vient, est-ce que ce panier a été mis en place ici ? Est-ce qu'il est visible ? Parce qu'il y a des consommateurs qui disent que probablement que ça existe. En revanche, ce n'est pas identifiable. Alors, nous, concernant le magasin en champ, par rapport à cette conférence sociale, vous avez bien compris qu'on a assisté. Je dirais qu'on a fait le job. On a affiché nos prix. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais moi, j'aimerais poser une question parce qu'à un moment donné, il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, peut-être que je ne comprends pas. Au niveau des salaires, M. Vitschenguer vient de dire que les salaires en Corse étaient moins importants que sur le continent. Alors, moi, je vous pose la question, M. Vitschenguer, ou l'affirmation, si vous voulez. Ça veut dire que vous vous dites que, en fait, vous pensez que le boucher d'Auchan à Ajaccio gagne moins que le boucher d'Auchan à Marseille ou à Nice, ou le magasinier ou le caissier. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. Nous, on a des conventions collectives. On a des enseignes sur le dos qui sont des enseignes nationales. En ce qui concerne Auchan, c'est une franchise. Donc, on est tenu à voir certaines choses. Dominique Bédard, souvent, quand on parle de la différence des salaires, c'est la différence des payes aussi. C'est-à-dire qu'il y a une structure de l'économie qui fait qu'il y a moins d'encadrement, il y a plus d'emplois précaires. Et quand on fait la moyenne de tout ça, les payes sont moindres. Mais, effectivement, si on compare le salaire du boucher d'ici à celui d'Auchan, en ce continent, on peut imaginer que c'est la même... Mais, en tout cas, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas des salaires, on va dire, qui sont plus faibles du fait de la structure de l'économie ? Ça, on en parlera peut-être après. Mais, en tout cas, ce n'est pas une accusation vis-à-vis des grands enseignes. Mais, en tout cas, c'est une réalité. Les gens sont moins bien payés. Ces statistiques-là, elles n'ont pas été inventées. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je ne pense pas parce qu'un hyper de 5 millimètres carrés à Jacques-Soup ou un hyper de 5 millimètres carrés à Marseille, c'est la même chose et c'est géré de la même manière. Je dirais même que, souvent, on a des problèmes au recrutement. Alors, nous, on a la chance d'avoir une directrice de magasins qui est de chez nous et qui est là depuis longtemps. C'est une chance. Mais, on a du mal à recruter. Et, quand on doit faire appel à l'extérieur, si ça arrive, on paye plus cher parce qu'il faut venir. Il faut se loger. Alors, vous le voyez de votre côté. Moi, sur le terrain de tous les jours, je ne pense pas que les salaires chez nous soient plus bas. Pour revenir aux prix, ce magasin n'existait pas lorsque l'étude a été faite en 2015. Donc, des relevés ont été effectués depuis. Est-ce qu'on peut dire que la concurrence, parce que c'est le grand discours, la concurrence fait baisser les prix, est-ce que la concurrence qui s'est beaucoup accentuée dans la région de l'Aixienne, il y a ce magasin, mais il y en a un kilomètre aussi qui est de même taille ou à peu près, est-ce que les prix ont baissé ? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de le dire aujourd'hui ? Alors, d'abord, premièrement, je voudrais souligner une chose importante, c'est qu'on parle souvent de chiffres et on parle de concurrence, mais dans le mot concurrence, j'entends pas une suspicion, mais un genre de... Comment vous dire ça ? Il y a l'idée qu'il y a des rentes de situation encore, c'est que, quelquefois, on s'arrange entre acteurs. C'était une idée très présente dans le débat public il y a quelques années. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que, déjà, la France, elle compte à peu près 60 millions d'habitants. Il y a à peu près 2 000 grandes surfaces, 2 000 hypermarchés en France, ce qui ramène à peu près un hypermarché pour 30 000 habitants. Quand on prend notre zone de Chalandise, la région Ajaccienne, je veux parler, 120 000 habitants sont les touristes, il y a 120 000 divisé par 30 000, il faudrait 4 hypermarchés. Eh bien, il y a 4 hypermarchés dans la région. Ça, c'est la première chose. Donc, voyez-vous, la concurrence... C'est accentué, mais est-ce qu'au niveau des prix, il y a des éléments qui permettent d'affirmer quelque chose ? Ce n'est pas terminé. Ensuite, la concurrence, bien entendu, c'est des affaires, c'est des magasins, je dirais, avec des enseignes nationales, mais de privés, gérés par des privés et investis par des privés. À un moment donné, il faut une rentabilité. Et la base du commerce, c'est quand même le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est avec du chiffre d'affaires, de la marge, qu'on arrive à faire du commerce. Mais pour faire du chiffre d'affaires, il faut des clients. Et les clients, qu'ils ont besoin de quoi ? Les clients ont besoin du bon produit au bon prix. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, chaque magasin essaie de tirer le maximum de clients. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour cela ? Eh bien, il fait de la promotion, il fait de tout ce que vous pouvez imaginer pour amener les clients. Donc, oui, la concurrence fait baisser les prix. Alors, Alex Vinciguer a une question peut-être sur la concurrence. On sait que, voilà, il y a peut-être une forme d'incohérence qui est soulevée par l'autorité de la concurrence de la part des décideurs publics. Il y a d'un côté la mise en place de règles d'urbanisme limitant l'implantation de grandes surfaces nourrie en partie par une certaine défiance vis-à-vis de la grande distribution. C'est un discours qu'on a souvent entendu, notamment dans le courant nationaliste. Et en même temps, il y a un discours qui consiste à déplorer que les prix sont trop élevés. Où est-ce qu'on situe le curseur ? Alors, pour revenir au poids des mètres carrés de grandes surfaces par rapport au continent, j'ai un chiffre, M. Demet l'a dit pardonnez-moi, mais sur le continent, on a 4 000 mètres carrés, pardon, on a 2 800 mètres carrés pour 10 000 habitants. En Corse, on est à 3 900 mètres carrés pour 10 000 habitants. Alors, c'est vrai qu'il y a les touristes et la saison qui animent vos centres. C'est vrai aussi que lorsqu'on est sur une croissance de surface commerciale, on est forcément sur des contraintes financières d'amortissement qui sont plus importantes. Et donc, forcément, sur une recherche de rentabilité qui est plus importante. Donc, vous, vous avez un travail difficile parce que vous devez non seulement amortir votre investissement qui est un investissement important, qui, je vous le dis franchement, me semble intéressant dans le sens où il permet la diffusion de produits de grande distribution à des prix plus bas que dans les supermarchés, mais on est aussi sur une surreprésentation. C'est des chiffres commerciales. Vous anticipez un peu sur la question suivante. C'est qu'en fait, parmi les causes qui sont avancées sur le surcoût, c'est que la saisonnalité impose des magasins plus grands en Corse et donc, du coup, des coûts de location et du foncier plus élevé. Est-ce qu'on est dans cette analyse-là ? Monsieur Mouret, je m'excuse, monsieur Ziger, mais je ne suis pas d'accord du tout. Parce que je pense que la fiabilité de vos chiffres, ce n'est pas bon du tout pour la bonne et simple raison. C'est que déjà, on est 330 000 habitants et on a 3 millions de touristes. pas pris en compte. Ça, c'est la première chose qui représente 10 fois la population de l'année. Mais après, il y a une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Dans l'activité alimentaire en France, il y a à peu près 10 ou 12 intervenants en Seine. Je veux parler d'enseigne. Il en manque 4 ou 5 en Corse. Il n'y a pas d'intermarché. Oui, notamment les discounts. Pourquoi il n'y a pas de hard-discounter en Corse ? Il n'y a pas de hard-discounter en Corse. Pourquoi il n'y en a pas ? Je pense tout simplement que personne n'a encore eu l'idée de faire un hard-discounter. M. Moret, faire un magasin, monter un magasin, ce n'est pas si facile que ça. Il faut l'emblacement, il faut des financements. Ce que vous dites, c'est qu'il y aurait le marché. Mais bien entendu, qu'il y aurait le marché. Mais nous, en Seine Auchan, nous sommes la preuve vivante de l'hard-discounter parce que dans notre magasin Auchan, dans notre hyper-Auchan, on a un rayon qui s'appelle 7-discount qui représente quelques centaines de mètres carrés qui marche très très fort. On fait du discount d'Auchan. Mais bien sûr qu'il y a eu la place. Mais il n'y a pas d'intermarché non plus. Il n'y a pas de Cora. Il n'y a pas de Aldi. Il y a plein d'enseignes. Et je pense que ces enseignes-là, on leur place en Corse. Donc, je ne pense pas, franchement, que l'alimentation est surreprésentée sur l'île. Pour rester un peu dans le débat sur les prix, on sait que ce qui fait baisser les prix, c'est aussi la production. En Corse, on n'est pas comme en Bretagne. En Bretagne, on sait que les prix sont très faibles parce qu'il y a des centres de production de l'agroalimentaire à proximité. En Corse, on est loin de ça. On est sur des petites productions de niches avec des prix élevés. Est-ce que cet élément-là, il pèse ? Et est-ce que c'est possible de corriger cette situation ou alors non parce qu'on est dans des structures qui ne le permettent pas ? Alors, moi, ce que je constate, c'est que de façon générale, les grandes surfaces jouent le jeu de la production locale. Mais comme vous le disiez, c'est une production de niches. C'est une production qu'il est difficile pour les consommateurs. C'est difficile d'accéder à ces prix parce que c'est souvent des prix qui sont plus élevés. On est sur une production d'excellence et une production de niches. Comment faire si ce n'est que de pouvoir développer encore plus notre agriculture, notre production locale et ce que font toutes les îles de Méditerranée, elles ajustent leur production locale aux consommations estivales, saisonnières. C'est un chemin que nous prenons nous allons tenter de réduire notre dépendance et notamment notre dépendance alimentaire et je suis persuadé que la réduction de cette dépendance passe aussi par des circuits de distribution existants. Justement, quelle est la proportion de produits corse aujourd'hui dans la grande distribution ? Je suis vraiment désolé mais je n'essaie pas de vous contredire M. Vichiguer. Je vous en prie. Je ne suis pas d'accord encore. Vous parliez, vous avez dit tout à l'heure des petits producteurs. Des petits producteurs, OK, mais quel circuit plus court peut-il y avoir entre un petit producteur et un hypermarché par exemple ? Aucun. La vente directe. D'accord, la vente directe. Et on se rend compte que les prix sont encore élevés. Donc moi, je ne veux pas... Vous ne faites pas l'apologie des petits producteurs. Vous préférez les grandes... Non, non. Moi, je préfère les... Personnellement, je préfère les petits producteurs. Il est évident que je préfère les producteurs. Et si je pouvais, j'aimerais bien que la totalité de la population corse puisse manger de la charcuterie corse à 80 euros le kilo. Mais M. Morel, la réalité, ce n'est pas ça du tout. La réalité, ce n'est pas ça du tout. Alors, un mot sur le contexte géopolitique. On le sait, cette émission a été imaginée avant l'inflation. Plusieurs causes. Ça a commencé avant avec la reprise d'après Covid. Et puis, ça a été amplifié par la guerre en Ukraine. On en a un petit peu tout à l'heure parlé. Il y a un fort impact sur l'énergie, mais aussi sur les céréales. On parle d'une inflation à 4 %. Est-ce que c'est un phénomène d'ampleur ou vous pensez que ça ne peut être que temporaire ? Est-ce que dans votre magasin, c'est quelque chose qui se constate d'ores et déjà aujourd'hui, Dominique Desbédard? Ça commence à se constater. Alors, après, est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas parce qu'on ne maîtrise pas du tout la question. Je pense que personne ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer. Il faut attendre et voir, tout simplement. Dominique, Alex Venture, est-ce qu'il y a une possibilité ? Vous disiez que la collectivité de Corse n'a pas la possibilité d'intervenir sur cette question de l'inflation. Bien sûr, ça serait nous donner beaucoup de pouvoir que d'intervenir sur l'inflation ou sur les prix des céréales ou, comme nous le verrons tout à l'heure, de l'essence. Non, ce que je crois, c'est qu'il faut se préparer à des mois difficiles avec une inflation galopante. Je vous rappelle l'augmentation des prix. On est à 6% ou à 7% par mois sur certains produits ou certains groupes de produits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir au moins l'information, de pouvoir partager avec les distributeurs les meilleures politiques possibles. Mais notre seul pouvoir, je le redis, ce n'est qu'un pouvoir d'influence. Alors, cette première partie est bientôt terminée. D'autres invités vont prendre place. Avant cela, Dominique Desmédard dit, vous le savez, on va parler après du carburant. Sur le continent, les grandes enseignes font du carburant à prix coûtant. Cela fait baisser les prix globalement. Est-ce qu'ici, vous avez l'intention d'entrer dans cette politique-là ? Concernant le magasin au champ, nous, quand on a récupéré la franchise au champ, le centre Atrium était déjà dessiné, avec les autorisations et les plans étaient faits. donc il n'était pas possible de faire de l'essence parce que vous venez bien que faire de l'essence, il faut des cuves, il y a des normes de sécurité qui sont drastiques et donc ce n'était pas le cas. Mais personnellement, j'aurais bien vu une station essence pour faire appel sur le produit parce que quand on met de l'essence comme ça à l'entrée de surface alimentaire, c'est un appel au client. En tout cas, en l'état, ce n'est pas prévu ni par vous, ni par vos concurrents. Vous n'avez pas d'informations là-dessus ? Nous concernant, ce n'est pas prévu. Nos concurrents, je ne sais pas mais nous, ce n'est pas prévu. Merci Dominique Desmédard d'avoir accepté de témoigner. Très souvent, les acteurs de la grande distribution préfèrent éviter le regard des caméras. A titre d'exemple, aucun acteur bastien n'a accepté de parler sur le sujet de Pierre Nicolas en début d'émission. Donc merci à vous d'être venu. Je vous le disais, les carburants coûtent entre 10 et 11 centimes de plus en Corse que sur le continent. Avant de débattre sur le pourquoi de cette situation, voyons quel est le parcours de la matière depuis les gisements pétroliers jusqu'au réservoir CTI ? Cela paraissait presque impensable mais voilà, la barre des 2 euros le litre a été allègrement franchie en Corse. Côté usagers, si l'on s'offusque des prises actuelles toujours plus chères que sur le continent, on ne sait pas pour autant comment les expliquer ni par où transite le carburant avant d'arriver à la pompe. Il est complètement exorbitant. C'est une inflation très importante et je ne sais pas où on va aller. Ça va être très très dur. Est-ce que vous savez d'où elle vient l'essence que vous mettez dans votre voiture et par quelle étape elle passe ? Non, pas trop mais je pense qu'il y a beaucoup trop de taxes surtout. Mais quel est le parcours du carburant avant d'arriver dans nos réservoirs ? Tout démarre en Russie, en Algérie ou encore en Arabie Saoudite. Le pétrole brut y est extrait et transporté dans les raffineries françaises. À Faux-sur-Mer, 7 millions de tonnes d'hydrocarbures transitent chaque année. C'est de cette immense raffinerie que vient l'essentiel des carburants qu'on le retrouvera en Corse. Raffiné, le pétrole devient sans plomb et gasoil, il est taché par Rubis Énergie et Total France. Prochaine étape, le transport vers la Corse en bateau par affrêtement conjoint. Entre une et deux fois par mois en fonction de la saison, les tanqueurs rejoignent nos côtes et réapprovisionnent des dépôts pétroliers de la Corse. Avec deux dépôts, l'un à Louchane et l'autre à Ajaccio, les DPLC sont un maillon indispensable de la distribution de carburant. Deux entreprises en sont actionnaires, Rubis Énergie à 75% et Total France à 24,99%. José Galetti, maire de Louchane et propriétaire du terrain à le reste. À Ajaccio, 103 000 tonnes sont stockées chaque année en plus des 193 000 à Louchane. Prix du passage pour les pétroliers, 27 euros le mètre cube. C'est à la sortie de ces centres que Vito, filiale de Rubis, Total Corse et Esso Ferrandi achètent le carburant pour le faire transporter des DPLC vers les stations-service. Enfin, chaque pompiste de Lille rachète le carburant aux trois pétroliers. Total Corse dispose de 50 stations Vito, 63 et Esso Ferrandi, 29 auxquelles s'ajoute une pompe blanche. Résultat, 143 stations-service dans Lille. L'inflation et la guerre en Europe, la saisonnalité et l'insularité ont une part de responsabilité dans ses surcoûts malgré une TVA à 13% et non plus 20% depuis plus de 30 ans. Mais du côté des collectifs, on dénonce surtout une situation monopolistique par le groupe Rubis et sa filiale Vito présente seulement en Corse. Cet écart, il fluctue, mais de manière globale, année après année, il ne fait qu'augmenter. C'est ce que nous, nous dénonçons depuis des années, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas qu'une cause structurelle, mais également une cause conjoncturelle. Ce qui affecte le marché insulaire, c'est la mise en place d'un monopole. Au niveau de la politique locale, régionale, il y a eu une sorte de désintérêt total pour ce qui se passait notamment au niveau des dépôts pétroliers. L'entrée sur le marché insulaire de Rubis n'a intéressé qu'à la marge les politiques qui ont laissé faire sans vraiment anticiper les conséquences que cela pouvait avoir pour les usagers. Un propos corroboré par l'autorité de la concurrence depuis novembre 2020. Dans un rapport, elle affirme l'existence d'un monopole évoquant directement la présence de Rubis dans le capital des dépôts pétroliers de la Corse. Le 1er octobre dernier, l'Assemblée de Corse s'en est saisi. Si la proposition de la mise en place d'un élu en tant que tiers observateur au sein du conseil d'administration des DPLC a été refusée, tous les conseillers ont consenti la demande de partenariat avec l'Etat. Le but, actionner un mécanisme de régulation des prix. Tous les éléments fondamentaux pour lesquels nous sommes historiquement battus sont repris, contenus, inscrits et mis en forme dans la délibération issue de nos travaux et de nos travaux convergents. Dans ce contexte tendu entre la Corse et Paris, difficile de dire si un réel consensus sera trouvé. Pour le ministre de l'économie, le delta des prix entre Corse et continent est dû à un manque d'infrastructure et non à cause d'un monopole comme le lui avait rapporté le collectif agissant contre la cherté des carburants dans une lettre ouverte. L'État avait également annoncé réfléchir à alimenter la Corse en bioéthanol. Nous accueillons à présent Frédéric Poletti du collectif contre la cherté des carburants en Corse. Bonsoir. Jean Toussaint-Olivieri et Battestini de Kierne Economics nous a également rejoints. Bonsoir à vous. Kierne Economics c'est un nouveau blog qui se propose de décrypter l'économie insulaire à travers deux articles par mois. Ce mois-ci vous vous intéressez en partie aux carburants. Autour de la table vous le constaterez il n'y a pas de distributeurs. On les a invités. Total Corse et Soferrand ont poliment décliné l'invitation. Le représentant de Vitou avait accepté de débattre mais il s'est avéré souffrant. L'actualité en la matière c'est la mesure Castex 15 centimes de remise à la pompe à partir du 1er avril durant 4 mois. Frédéric Poletti une première réaction c'est quand même un soulagement ? Oui c'est un soulagement mais ce n'est que temporaire et ça ne réglera pas le problème dans le fond. des distributeurs sont souffrants. Il y en a un qui est malade il y en a un qui est malade aussi après. Ce sont des dizaines de milliers d'usagers qui chaque fois qu'ils doivent passer à la station service sont aujourd'hui malades économiquement et socialement. Autre mesure ponctuelle la remise totale 10 centimes à la pompe on est sur des mesures qui sont quand même positives ou vous estimez que c'est trop léger Alex Vinciguerre ? Alors tout ce qui est remise à la pompe c'est toujours des mesures positives. Si on cumule les deux ça fait 25 centimes en sachant qu'il y aura peut-être des pétroliers qui vont être reçus par Renaud Le Maire. Entre mars 2021 et mars 2022 lorsque vous faites 50 litres d'essence vous payez 17 euros en plus. Là on parle de centimes. Donc je crois que ce qui est important et c'est d'autant plus important en Corse parce qu'effectivement le coût du carburant est bien plus cher que sur le continent. Ce qui est important c'est d'une part d'avoir des mesures très conjoncturelles avec par exemple un blocage des prix c'est ce que nous avons demandé avec le conseil exécutif dès le 11 février mais ce qui est important aussi c'est de travailler à la structuration d'une distribution des carburants qui soit la moins pénalisante possible pour les usagers. On va revenir après sur les mesures structurelles mais Jean Toussaint Olivier Ribatestini ça vous semble possible de bloquer les prix dans une économie libérale de libre circulation des biens et des personnes ? Déjà la première chose c'est que la loi le permet quand il y a des situations notamment monopolistiques où il y a des risques aussi d'abus de position dominante on peut tout à fait envisager le blocage ou la régulation des prix du carburant ça on le voit bien dans une région à la Réunion les prix sont régulés ces prix notamment il y a des négociations entre les acteurs locaux la préfecture et aussi les distributeurs de carburant si je ne me trompe pas donc oui cette mesure là est tout à fait applicable à la Corse et on pense que en effet à Kierne moi et mon collègue de Kierne Economics on pense que ça pourrait être l'une des premières mesures à faire mais si on veut répondre à cette question des différentiels des prix du carburant sur le long terme il y a d'autres mesures qui sont aussi à mettre en place notamment soutenir comment dire inciter le distributeur Rubis à vraiment pallier à son défaut structurel d'investissement parce que ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas d'investissements qui sont mis en place et que du coup les dépôts sont assez faibles les capacités de stockage sont assez faibles ce qui du coup ne permet pas des économies d'échelle quand on approvisionne le carburant et ça aussi c'est un problème on va l'évoquer vous faites référence au fait que les dépôts pétroliers de la Corse sont environ 10 fois plus petits que ce qu'il faudrait pour la population insulaire et leur coût leur coût d'exploitation finalement est plus élevé parce qu'il n'y a pas en substance il n'y a pas d'économie d'échelle possible alors est-ce que là il y a des solutions on a dit le blocage vous l'envisagez comme quelque chose de temporaire avant on va dire des solutions plus pérennes quelle pourrait être la solution est-ce que la collectivité qui veut rentrer au capital des dépôts pétroliers de la Corse pourrait investir aux côtés des DPLC pour faire des dépôts plus grands est-ce que c'est envisagé ou envisageable alors moi je crois qu'il faut qu'on travaille essentiellement avec les distributeurs sur les marges qu'on puisse fixer chaque année leurs marges et qu'on puisse avoir des prix qui aient des marges fixes et donc une influence directe de la collectivité de Corse sur la fixation des prix et d'ailleurs en l'absence d'accord il peut y avoir une décision donnée à une autorité de fixer ces marges c'est ce qui se passe avec le décret Lurel sur les produits alimentaires dans les Outre-mer donc lorsqu'on est en position de concurrence faussée c'est pas nous qui le disons c'est l'autorité de la concurrence nous avons le recours possible par le code du commerce pour bloquer les prix et par le code général des collectivités locales pour instaurer des suivis de marge je crois qu'il faut qu'on se dirige vers cette solution solution qui hormis pour les distributeurs serait à mon avis de loin la meilleure façon de lutter contre ce problème récurrent qui je vous rejoins monsieur Paulette n'est pas un problème de conjoncture mais est un problème structurel même si l'inflation est dans la production de pétrole étant ce qu'elle est aujourd'hui les prix augmentent et augmentent de façon très rapide alors l'inflation c'est un autre phénomène là ce qui nous intéresse c'est vraiment le différentiel de prix entre 10 centimes et demi sur le sans plomb et 12 centimes plus cher pour le gazole en Corse Frédéric Poletti vous êtes d'accord avec les propositions de l'exécutif je crois que vous avez d'autres propositions vous concernant la gestion des dépôts pétroliers et des marges oui c'est à dire que d'abord je souhaiterais rappeler que non je considère nous considérons que la problématique structurelle est compensée par la baisse de TVA et que nous sommes dans une problématique conjoncturelle la mise en place d'un monopole je suis désolé bien que à différentes reprises nous ayons proposé à l'exécutif d'apporter notre expertise dans la matière nous sommes toujours disposés à le faire nous avons un point de désaccord majeur en ce qui consiste à dire que par exemple lors de la présentation du rapport l'autorité de la concurrence n'avait rien d'esclé d'anormal c'était le 1er octobre 2021 en décembre 2021 l'autorité de la concurrence ouvre une enquête contentieuse pour l'étude de pratiques éventuelles il y avait déjà un soupçon l'autorité de la concurrence disait il n'y a pas la possibilité aujourd'hui de dire qu'il y a des surmarches mais il y avait un soupçon de surmarches en revanche dans son avis il n'était pas question pour elle d'aborder un aspect contentieux elle avait été suffisamment loin dans la vie pour qu'on comprenne qu'il y avait quelque chose d'anormal et elle a officialisé ce qu'elle constatait lors de la vie sans aller très loin parce que ce n'était pas le cadre par l'ouverture d'une procédure contentieuse donc aujourd'hui nous sommes dans un contexte où le marché fonctionne avec d'éventuelles pratiques illégales en matière de code du commerce donc déjà il faut qu'on règle cet aspect là c'est à dire ce qui fonctionne de manière anormale dans ce marché et dans un second temps pour nous la seule solution c'est une régulation et une régulation pérenne et sur l'ensemble des maillons de la sortie de raffinerie à la station service pas uniquement sur les maillons sur lesquels il y aurait un monopole parce que dans ce cas là il serait trop facile pour les compagnies pétrolières de décaler les surmarges dans les maillons où il n'y a pas de monopole et de régulation Jean Toussaint Olivier Badestini un mot là dessus les surmarges vous pensez que ça peut être une des causes qui font que le carburant est plus cher encore après on va évoquer d'autres éléments mais cet aspect là c'est tout à fait possible déjà parce que on a une réduction en Corse sur la TVA pour le carburant elle est censée être de 20% au niveau national en Corse elle est de 13% et normalement cette faveur qui est accordée est censée permettre de corriger le prix ce qui se passe dans les faits c'est qu'on ne l'observe pas parce qu'il y a toujours un différentiel qui est positif donc ça voudrait dire on pourrait se dire naïvement mais tout simplement cette baisse n'est pas suffisante il faudrait l'augmenter le problème c'est que si imaginons on accorde une nouvelle baisse et qu'on remarque qu'il y a toujours un différentiel ça pourrait être une captation de la baisse la baisse de cette TVA elle ne se répercute pas dans les prix à la pompe mais elle se répercute juste dans les marges de l'entreprise qui augmente ses marges sans pour autant répercuter le prix à la pompe et je pense que ça du coup ça risque d'être une fausse bonne idée alors dernièrement à l'Assemblée de Corse vous avez débattu des prix il était question du carburant de l'alimentaire à ce propos Paul-Félix Bénédette du groupe Corinne Front est revenu sur la gestion des dépôts pétroliers on l'écoute vous verrez il est question justement de ce soupçon de surmarge on l'écoute Paul-Félix Bénédette nous Corinne Front on a fait une action au dépôt pétrolier mais pas pour dénoncer que le dépôt c'est pour dénoncer une globalité générale j'ai reçu une lettre du dépôt pétrolier elle m'a adressée personnellement Paul-Félix Bénédette et Corinne Front ici à l'Assemblée de Corse pour m'expliquer que ce sont des honnêtes travailleurs qu'il n'y a pas de distorsion que leurs marges sont correctes elles ne sont que de quelques centimes c'est vrai un centime deux centimes mais sur 300 millions de litres ça fait 3 millions d'euros 5 millions d'euros et quand vous avez un bilan qui est à 10 millions d'euros mais que votre bénéfice avant impôt il est à 2 millions et quelques vous êtes à 25% de marge ça se lit comme ça Vous partagez cette analyse de marge qui pourrait atteindre les 25% c'est quand même beaucoup Frédéric Paulette est-ce que vous pensez qu'on est à ces niveaux-là ou est-ce qu'il n'y a pas encore une faiblesse du débat public dans le sens où il n'y a pas les outils pour en parler on sait qu'il y avait un rapport de la direction générale de la concurrence et des fraudes il avait été remis à la préfète Josiane Chevalier il n'a jamais été rendu public il y a une difficulté en règle générale à avoir on va dire une lisibilité sur la réalité de l'économie et au fond chacun peut dire un petit peu ce qu'il veut à une tribune oui tout à fait en fait nous rejoignons ce qu'a dit Paul-Félix Bénédette à savoir qu'aujourd'hui il est impensable qu'on ne puisse avoir aucune information dans ce qui se passe à l'intérieur des dépôts pétroliers de la Corse rappelons que la chaque fois on pointe du doigt une entreprise qui a des infrastructures réduites qui nécessite des coûts d'entretien élevés et qui pour autant génère des dividendes de plus en plus importants à savoir plus de 20 millions en 10 ans de dividendes qui échappent à la sphère économique insulaire donc oui pour nous il nous semble nécessaire que les pouvoirs publics puissent avoir un oeil sur les dépôts pétroliers savoir ce qui se passe en matière d'investissement rien n'a été fait les seuls investissements réalisés par le groupe Rubis sur les dépôts pétroliers concernent uniquement la sécurité pour éviter la fraude c'est tout on n'a absolument pas développé les infrastructures donc aujourd'hui quand on parle d'autonomie il nous semblerait quand même important avant toute chose que l'on puisse avoir un regard sur l'approvisionnement et le stockage des carburants encore un mot là-dessus Alvin Chigua alors sur la sur la distribution et la composition des prix le la marge la plus importante c'est la marge des grossistes qui est de 3,69% la marge des détaillants elle est de 3,38% et puis le passage en dépôts pétroliers si on additionne l'ensemble ça fait à peu près 3% aussi donc ça c'est les marges prises par les opérateurs mais il y a moins des chiffres qui ont été annoncés jusqu'à présent du coup il y a mais c'est les marges dans la composition du coût du litre d'essence vous inscrivez en faux par rapport aux chiffres avancés par Paul-Félix Bénédette c'est les chiffres c'est l'analyse des chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui ce qui est important et on en parle peut-être pas suffisamment dans le coût du litre d'essence c'est essentiellement les taxes avec 41% pour la TICPE elle est plus faible en Corse que sur le continent c'est-à-dire elle est plus faible en Corse que sur le continent parce que la collectivité de Corse a choisi de ne pas augmenter sa part dans cette taxe et c'est la seule région de France qui fait ce sacrifice mais la marge la taxe sur les carburants est vraiment très importante vous le savez c'est pour ça que l'effort de 15 centimes d'euros lorsque le prix double ça reste important mais limité Jean Toussaint et Olivier il y a ce dont on vient de parler mais également on va dire des éléments sur lesquels on n'a pas la main le transport déjà ça coûte plus cher le transport maritime par tanker 5 fois plus cher que le pipeline ou le rail c'est du moins ce que a révélé une étude d'Ecopa il y a 3 ans de ça pour le compte de la collectivité de Corse ensuite la matière la matière intègre le 100 plan 95 incorpore de l'ETBE et non pas de l'éthanol comme sur le continent alors l'ETBE c'est un additif c'est de l'éther et il tertio butyl bon voilà c'est un barbarisme un peu c'est un additif mais quoi qu'il en soit il y a des causes de cherté pour lesquelles on ne pourra rien faire oui mais il reste quand même le problème majeur qui est celui de l'investissement et quand bien même il y aurait à la fin des comment dire une différence purement structurelle entre la Corse et le continent cette différence serait tellement faible qu'on pourrait justement qu'elle serait corrigée par la fameuse baisse de l'ETBE qui permettrait du coup d'aligner les prix en Corse avec ceux du continent et là ce n'est pas le cas ça veut dire que déjà il y a des déficits dans les investissements déjà quand on voit à Cabastia il faut devoir utiliser le C-Line pour pouvoir approvisionner le pétrole directement au dépôt de Luchan c'est un problème alors qu'à Ajaccio ils ont directement un quai qui permet de décharger directement le pétrole donc ça c'est tout plein de déficits d'investissement qui s'accumulent et qui à terme font que les coûts structurels vont finir par augmenter parce que les autres régions elles n'attendent pas pour investir dans leur dépôt carburant dans l'approvisionnement pour améliorer et diminuer les coûts et ça en Corse c'est ce qui manque énormément et je pense qu'il faudrait trouver des moyens pour inciter justement Rubis puisque c'est eux qui ont la mainmise sur les dépôts pour pouvoir aller dans ce sens-là quand on parle d'investissement de frais structure Frédéric Paulette il y a aussi à les stations-service 63 vitaux 50 total 29 essos ces stations elles vendent des petites quantités de carburant dans des conditions on va dire qui permettent difficilement de gagner leur vie donc souvent on le voit les stations-service elles font autre chose que du carburant est-ce qu'il faut fermer des stations-service pour qu'il y ait on va dire des marges différentes qui permettent à des pompistes de se rémunérer et au final avec des volumes plus importants pour faire baisser les coûts Alors avant de répondre à cette question il faut se poser la question des marges et là je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Vinciguère sur les chiffres qu'il a annoncés pour la bonne et simple raison que je ne peux pas dire quels sont les véritables chiffres c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui à quel prix Rubis achète les carburants en sortie de raffinerie à partir du moment où on ne connaît pas ce prix là on est incapable de savoir comment se rémunèrent les différents maillons de la chaîne de distribution et ça cette information là il est impossible de l'obtenir d'autre part par exemple on parlait de différents maillons le rapport de la DGCCRF j'en ai eu quelques extraits comment je ne peux pas le dire mais j'en ai eu quelques extraits la presse n'en a pas eu d'extrait sur le transport maritime le nouveau contrat avec le nouvel armateur par rapport à l'ancien coûte à la pompe 4 centimes d'euros de plus deux fois plus que précédemment ce contrat on ne l'a pas on ne sait pas pourquoi le prix a doublé on n'en a aucune idée est-ce qu'il y a eu des contrats globaux un contrat global avec des accords globaux concernant Rubis et l'armateur en question qui peut rejoindre d'autres zones du monde puisque Rubis est présent dans d'autres zones du monde on n'en sait rien donc effectivement une fois qu'on s'est posé et une fois qu'on a réussi à identifier les marges on peut se poser ce qui est compliqué c'est que Rubis n'est pas là pour vous répondre aujourd'hui donc effectivement mais il n'aurait pas répondu de toute façon même là une question peut-être on va terminer cette partie là on va dire sur cette histoire de stations-services est-ce que vous qui êtes économiste est-ce qu'il faut fermer des stations-services pour obtenir des coûts différents mais auquel cas on sait que ce sont des gens qui travaillent et donc c'est des gens qui pourraient se retrouver au chômage est-ce qu'il faut rompre les équilibres pour obtenir des prix pas chers ou pas vous qui êtes économiste déjà même si comment dire un nouvel acteur voulait rentrer sur le marché pour casser les prix supposons par exemple la grande distribution comme Leclerc ce serait pas possible parce que tout simplement comme c'est Rubis qui contrôle les dépôts si en fait imaginons une entreprise voudrait s'installer en Corse elle devrait obligatoirement passer par Rubis pour s'approvisionner et si c'est ce cas-là je vois mal l'entreprise Rubis qui va commencer à vendre à des prix différents peut-être moins élevés pour elle-même organiser sa propre concurrence donc ça c'est malheureusement aujourd'hui pas envisageable et en effet à moins de diversifier le nombre d'opérateurs sur les dépôts c'est impossible d'aujourd'hui faire entrer de nouveaux acteurs sur le marché Frédéric Paulette Sijon Toussaint Olivier et Batestine merci cette partie se termine merci d'avoir participé alors si les prix sont plus élevés encore sur le continent les salaires y sont généralement plus faibles c'est un sujet de Marie-France Giuliani je suis écœurée parce que j'ai chaque jour des remontées des salariés en tant que représentants du personnel des salariés qui m'appellent qui me disent Cathy comment on va faire l'augmentation l'essence augmente chaque jour comment on va faire on a des difficultés mais même au niveau des courses la revalorisation salariale annoncée après le Covid n'a rien compensé pour les aides à domicile tout augmente Cathy est allée jusqu'à faire une tentative de suicide elle est à bout elle parcourt les routes pour ses bénéficiaires dans la Chinark à leur donner à manger et faire le ménage 27 000 km en 2 ans et les conditions se détériorent de l'inflation nette sur mon compte en banque j'ai un salaire de 600 euros j'ai des charges j'ai une assurance voiture à payer j'ai assurance maison enfin j'ai tous les frais que les gens normaux ont et au final je m'aperçois que je suis tous les mois au carton rouge je suis tous les mois à découvert j'arrive pas à sortir la tête de l'eau avec son syndicat elle s'est battue pour que le salaire d'un débutant frôle enfin les 1269 euros à temps plein c'est à dire le SMIC mais aussi pour décrocher une augmentation de l'indemnité kilométrique les salaires bas l'ADMR on peut pas mieux les connaître que nous déjà la plupart du temps nous sommes des femmes avec des enfants on est dans la ruralité on n'a pas de mode de garde donc on subit nos temps partiels des situations critiques et une souffrance qui perdure même l'âge de la retraite venu ma collègue pour 20 ans d'ADMR à temps plein elle touche 380 euros de retraite c'est horrible c'est horrible comment ? et bien pour elle c'est la son mari ils sont en activité mais pauvres caissières agents de sécurité serveurs manœuvres en Corse plus de la moitié des 85 000 salariés du privé gagnent le SMIC dans l'île depuis 20 ans on est moins bien rémunérés que sur le continent les données sont officielles le salaire moyen net sur le continent est de 2245 euros en Corse c'est 1972 euros soit 273 euros de moins que dans les autres régions l'URSSAF recouvre les cotisations sociales et patronales que versent les employeurs bonne nouvelle la reprise après Covid se confirme mais la disparité aussi la crise économique et sanitaire n'a pas réduit n'a pas augmenté non plus les écarts que l'on peut observer au niveau des salaires entre la Corse et le continent et le salaire demeure inférieur dans le domaine de la construction ou de l'hébergement et de la restauration les moins bien payés 1600 euros net dans l'hôtellerie 1700 euros en moyenne dans le BTP c'est là aussi où il y a le plus de postes à pourvoir à la CGT comme dans tous les syndicats on mène l'offensive sur les salaires mais comment explique-t-on un tel différentiel entre la Corse et le continent c'est lié dans un premier temps au tissu économique c'est-à-dire 96% de très petites entreprises et donc où il n'y a pas forcément de négociations annuelles obligatoires comme sont soumis les entreprises comptant un certain nombre de salariés ensuite il y a un certain nombre de conventions collectives qui n'ont pas revalorisé depuis des années les minimums conventionnels quelles solutions ont les dirigeants d'entreprises insulaires cet expert comptable représentant du MEDEF en conseille plus de 1000 son credo réduire le coût du travail alléger les cotisations et pas seulement celle liée au bas salaire cette réduction devient nulle lorsque le salaire atteint 2565 euros là il faut changer le modèle et pouvoir permettre que cette réduction Fillon profite plus à des salaires qui soient supérieurs au SMIC et ensuite plus spécifiquement pour la Corse il y a aussi une réflexion à avoir sur un nouveau statut fiscal et social de la Corse qui puisse aussi permettre aux entreprises de pouvoir mieux rémunérer leurs salariés Cela reste à voir l'Observatoire social de la Corse a analysé l'évolution des rémunérations sur 20 ans conclusion sans appel jusqu'à présent les dispositifs spécifiques zones franches crédits d'impôts etc. n'ont eu aucun impact sur les salaires Et on accueille à présent Jean Brignolet du STC secrétaire national du STC Bonsoir Marc-Antoine Four du blog du blog également Kierneconomics Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission Alors on vient de le voir augmenter les salaires ou baisser les charges voire baisser les charges pour augmenter les salaires Le débat il est déjà ancien mais il pourrait à nouveau ressurgir avec la visite en Corse de Gérald Darmanin dans le cadre des événements de ces derniers jours des discussions vont peut-être s'ouvrir avec le gouvernement On sait que parmi les demandes de la collectivité de Corse il y a l'obtention d'un statut fiscal et social Un acteur du reportage en faisait mention Jean Brignolet C'était donc la fin du reportage tout à l'heure Les zones franches c'est-à-dire les baisses de charges vous dites c'est ce que disent les syndicats souvent n'ont pas permis à ce jour d'augmenter les salaires Non malheureusement ils n'ont pas permis d'augmenter les salaires et je crois que le fossé s'est encore plus creusé depuis la fin de ces zones franches parce que je crois que ça a été un effet d'aubaine pour un certain nombre d'entrepreneurs sauf que même lorsqu'on parle de statut fiscal et social très souvent au STC on dit qu'il y a du fiscal mais il n'y a pas le social parce que derrière le social il faut y mettre un contenu Aujourd'hui souvent le contenu c'est l'allègement de charges fiscales et de charges sociales mais concrètement les gens ce qu'ils attendent dans le domaine privé comme dans le domaine public c'est une augmentation des salaires proprement dit parce qu'aujourd'hui la vie est de plus en plus chère Alex Vinciguerre on ne va pas donner le détail peut-être du contenu des discussions qui peuvent s'ouvrir avec Gérald Darmanin de toute façon il y a une large part d'inconnus là-dedans mais quand on parle d'un statut fiscal et social comme on le fait à l'instant en quoi est-ce que ça consiste concrètement est-ce que c'est justement baisser les charges ou est-ce qu'il est augmenté les salaires ou est-ce qu'on peut conditionner une baisse des charges à une augmentation des salaires alors il y a plusieurs aspects sur le statut fiscal ce qui a été le plus important en termes de soutien fiscal ça a été le crédit d'impôt à l'investissement crédit d'impôt à l'investissement qui a permis d'investir notamment dans le secteur touristique moi je crois qu'aujourd'hui il faut maintenir les avantages fiscaux qui permettent l'investissement et donc la création d'activités et donc la création d'emploi mais je crois qu'il faut aussi et je rejoins totalement M. Brignes faire en sorte que les salariés soient mieux payés que les conventions collectives soient établies respectées et revalorisées et qu'il ne peut pas y avoir davantage fiscaux à l'investissement s'il n'y a pas un accompagnement fort du côté social lorsqu'on regarde les chiffres on s'aperçoit que votre reportage disait près de 300 euros de moins en salaire moyen lorsqu'on le regarde pas le salaire moyen mais le revenu moyen on est encore les plus bas de France ce qui veut dire que si on prolonge ça sur l'année les Corses n'ont jamais de 13ème mois par rapport aux continentaux ça devient insupportable et ça devient insupportable parce que ça dure depuis trop longtemps donc statut fiscal qui permet un investissement fort pour créer de l'activité et de l'emploi il faut le faire mais aussi avantages sociaux qui permettent de faire revenir les salaires des Corses au même niveau au moins que les salaires continentaux Marc-Antoine Four c'est l'éternel débat chez les économistes il y a les partisans de la redistribution des richesses et de la relance de la consommation on les appelle les keynésiens et puis il y a ceux qui sont favorables à baisser le coût du travail les libéraux vu la structure de l'économie de la Corse vous situeriez le curseur ou vous dans ce débat sur un statut fiscal et social je pense il y a quand même eu beaucoup de travaux même empiriques c'est à dire qui dépassent un peu ce type de clivage théorique en économie et qui montrent que c'est vrai que les allègements de charges jusqu'à 1,6 miq sont intéressants jusqu'à 2,5 continuent à avoir des effets et au-dessus non plus du tout au-dessus ça permet tout simplement au patron d'augmenter ses marges parfois ça peut être comme disait monsieur Brignes un effet d'aubaine pour certains patrons mais je pense surtout qu'au-delà de ça dans la réflexion sur les salaires il y a une vraie réflexion de politique économique à mener et de réfléchir à comment faire augmenter les salaires comment l'économie elle-même peut faire augmenter les salaires et là on sait qu'une des solutions majeures mais partout dans le monde c'est les gains de productivité vous vous dites il faut que les entreprises corse soient plus productives qu'elles se modernisent il faut leur donner la possibilité d'être plus productives ça c'est une vraie problématique aujourd'hui en Corse on est la région métropolitaine avec le moins de dépenses de R&D et même les dépenses publiques du CNRS de recherche et développement c'est ce que paie les entreprises pour favoriser la science on sait que dans ces entreprises là les cadres sont mieux payés mais deuxième chose et c'est un article de Philippe Agion qui est professeur au Collège de France qui le montre qui a été publié en 2018 même les salariés peu qualifiés donc les moins bien payés sont mieux payés dans les entreprises innovantes parce que ces entreprises valorisent mieux ce qu'on appelle les soft skills donc la capacité d'adaptation la relation humaine enfin des choses qui se construisent sans qualification universitaire mais au sein des entreprises et dans les entreprises innovantes cela permet de mieux payer même les salariés des catégories entre humains les plus basses enfin du moins ceux qui ont eu des niveaux d'études les moins longs donc il y a une vraie problématique de politique économique là-dessus et d'ambition de faire revenir de l'ARED en Corse de l'ARED privé bien sûr qui est aujourd'hui quasiment inexistante mais aussi de l'ARED publique parce que le CNRS et l'INRAE et c'est Guillaume Guidoni qui en parle dans certains de ses articles a baissé aussi ces dernières années ces 20 dernières années l'ARED publique a aussi baissé donc là il y a une vraie problématique de politique économique à la fois d'incitation vis-à-vis des entreprises il y avait un projet par exemple de majoration du crédit impôt recherche qui a été ensuite écarté pour aller plutôt vers une majoration du crédit du CI mais qui est un crédit impôt innovation mais qui est moins large qui permet de bénéficier de moins de dispositions et bon voilà il y a plein de choses à réfléchir mais je pense qu'il faut avoir une vraie vision là-dessus sur le fait de favoriser l'innovation et de faire rentrer l'innovation dans l'entrepreneuriat et dans le tissu entrepreneurial corse là on s'éloigne un petit peu du sujet on va dire du statut fiscal et social de toute façon ce sujet là on va l'abandonner puisque les discussions sont en cours mais voilà vous avez ouvert un petit peu le débat on l'a vu tout à l'heure le représentant de la CGT dans le reportage Patrice Bossard dire que l'immense majorité des entreprises encore sont des TPE donc on est assez loin des entreprises auxquelles vous faites mention Jean Brigny c'est une difficulté avec les TPE on ne peut pas passer des accords salariaux alors on pourrait passer des accords salariaux inter-entreprise et ce que nous préconisons c'est une réflexion y compris dans la négociation des conventions collectives régionales mieux disantes que les conventions collectives nationales il faut parler dans le reportage du service d'aide à la personne mais aujourd'hui même l'Assemblée de Corse a la votée il n'y a pas longtemps le dispositif de mettre en place une négociation après pour mettre en place une négociation en tant que syndicaliste il faut avoir des interlocuteurs en face on voit l'ITRC que l'on aurait dû l'indemnité trajet à la région Corse de 300 euros qui devait être 300 euros au 1er janvier 2022 on devait la signer le 17 ou le 18 mars 2020 le confinement nous a empêchés aujourd'hui il est très difficile de réunir l'ensemble des organisations patronales parce qu'aujourd'hui personne ne veut le faire par contre toutes les organisations syndicales sont d'accord pour qu'on enterrine aujourd'hui avec l'augmentation du prix de l'essence les difficultés de transport le fait de donner 300 euros par an par an à des gens ce n'est pas un effet d'aubaine c'est véritablement salutaire et sanitaire parce qu'aujourd'hui les gens ne pourront plus se déplacer et qu'aujourd'hui la réflexion qu'on doit avoir est-ce qu'on est en capacité à la fois le pouvoir politique et y compris avec la venue de monsieur Darmanin aujourd'hui à inventer un nouveau système social que si demain il y a un allègement de charges ce soit les salariés dans leur salaire net qui puissent en bénéficier en premier lieu parce que sans ça on aura de plus en plus de disparités entre ceux qui sont de plus en plus riches et ceux qui sont de plus en plus pauvres et qui malheureusement avec la conjoncture actuelle la crise en Ukraine et autres vont être les premiers perdants alors que on nous a dit depuis des mois des années qu'on était là aux côtés de la Corse et qu'on devait tout faire pour que le niveau social des gens augmente aujourd'hui malheureusement on ne peut que constater qu'il y a une dégradation une détérioration forte et je dirais qui va déclencher très rapidement si on n'y prend pas garde je dirais un clash social Alors pour en revenir un petit peu à la question initiale sur les TPE ça rejoint finalement la structure de l'économie corse vous nous disiez en préparant cette émission qu'il est parfois plus facile de discuter avec le MEDEF donc avec des grandes entreprises mieux organisées finalement qu'avec des petites hors le tissu économique de la Corse Mais concrètement c'est ce que je viens de dire lorsqu'il y a une représentation un dialogue social structuré normé on peut négocier après on ne dit pas qu'on va négocier de partout mais lorsqu'on a un entrepreneur qui a 3-4 salariés malheureusement le dialogue social à ce niveau là c'est pas la CPRI qui a été mise en place dans les entreprises de moins de 10 salariés qui permettra ça nous nous voulons nous voulons nous voulons véritablement initier et nous le disons à tout le monde y compris à la direction du travail et y compris à l'Assemblée de Corse et au président exécutif qu'il faut créer les conditions d'une négociation aujourd'hui on ne peut plus durer avec une situation de ce type alors il a été dit tout à l'heure dans le reportage plus de la moitié des 4 000 salariés du privé sont au SMIC ce n'est pas uniquement parce que les entreprises sont de petite taille il y a également la saisonnalité qui explique un petit peu ça les heures travaillées sont différentes en Corse du fait de cet aspect des choses Marc-Antoine Faure oui en effet et bon ça mais ça rejoint même si bon je m'éloignais un petit peu peut-être du sujet tout à l'heure mais ça rejoint évidemment cette problématique aujourd'hui on est sur une industrie principalement touristique donc extrêmement saisonnière qui est aussi très sensible aux variations de la conjoncture économique mondiale aux pandémies aux guerres ça c'est des choses qui sont très très bien connues par les économistes les petites économies touristiques et principalement insulaires sont extrêmement sensibles à ce genre de choc donc ça pour le coup c'est structurel c'est à dire même un tourisme très bien organisé il va être sensible à ce genre de choc il va connaître une forte saisonnalité donc ça ce sont des choses qu'on est obligé d'accepter quand on est dans une économie touristique donc c'est pour ça que là il faut faire un choix entre continuer dans l'économie touristique et accepter ce type de risque et puis on peut évidemment réfléchir à coordonner les acteurs et vous parlez tout à l'heure du libéralisme c'est quand même un des mots forts du libéralisme c'est de chercher à la coordination des acteurs l'état n'est pas inexistant à part chez quelques libéraux mais assez rares et aujourd'hui très marginaux mais il est là plutôt pour coordonner les acteurs et ça c'est une chose qui est extrêmement importante notamment dans les petites entreprises de réussir à assurer une coordination entre les acteurs mais après le deuxième point c'est qu'il faut réussir à développer d'autres secteurs qui sont moins sensibles à la saisonnalité dans lesquels on est sûr que les salaires seront plus solides et ces secteurs il faut aller les chercher dans les secteurs qui sont innovants et les secteurs innovants ce n'est pas seulement des très grosses entreprises il peut y avoir des très petites entreprises avec 4 ou 5 salariés qui vont se spécialiser dans des corps de métier précis où on va avoir de la dépense de R&D où on va favoriser les partenariats publics privés avec le CNRS ou l'INRAE en Corse et voilà construire avec ça les conditions d'une augmentation générale et durable des salaires parce que les baisses de charges déjà ça n'assure pas à court terme une hausse des salaires et ça n'assure encore moins à long terme une hausse des salaires si on veut construire une hausse des salaires durable dans le temps il faut que ce soit une réforme structurelle de l'économie et qu'il y ait une modification endogène de l'économie qui permette en fait ensuite d'aller sur ce sentier de croissance Alex Vinciguer on le sait on l'a dit l'économie corse est dépendante du tourisme comment en atténuer les effets négatifs sur les salaires effectivement il y a des gens qui travaillent 4 à 6 mois par an c'est pas facile alors notre rôle est assez difficile parce qu'on doit à la fois prédistribuer c'est à dire faire en sorte que les investissements puissent se réaliser notamment les investissements innovants et puis redistribuer c'est à dire faire en sorte que la croissance profite à tout le monde donc c'est compliqué moi je crois pas qu'il faille atténuer les effets du tourisme je pense que le tourisme c'est aussi je parle au niveau des salariés comment faire en sorte que les gens s'en sortent quand même comment faire en sorte il faut essayer d'arriver à sortir de l'idée de saison touristique et faire en sorte que la Corse soit visitée toute l'année peut-être pas d'ailleurs visitée par des millions de touristes au mois d'août et délaissée en plein hiver donc ça c'est un travail que l'agence du tourisme poursuit et poursuit de façon efficace non je crois que pour rejoindre ce que disait monsieur c'est très important d'instaurer l'innovation dans les entreprises et faire en sorte que le niveau de compétence des salariés augmente et donc leur rémunération augmente mais nous sommes aussi dans une économie avec 96% de TPE qui très souvent ont un marché local qui ne raisonne pas global qui très souvent ont des c'est des entreprises de services qui s'adaptent très peu à l'innovation donc notre travail c'est pour essayer justement d'avoir des accords collectifs de branches ou de secteurs c'est d'avoir des actions collectives qui ramènent l'ensemble de ces petites entreprises vers un but commun et la contrepartie de l'accompagnement public que ces entreprises pourraient recevoir et bien c'est l'accroissement des salaires je pense qu'il faut être très pratique dans l'action publique et ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus compliqué aussi pour la collectivité de Corse dont vous n'ignorez pas les limites budgétaires Jean Brine il y a ce que l'on évoque là c'est à dire du moyen à long terme à très court terme il y a eu une réforme pour ces salariés justement qui travaillent dans le tourisme et qui sont nombreux en Corse puisque c'est en gros un quart un tiers du PIB il y a la réforme de l'Unidic qui elle peut peser justement sur des salariés qui ne travailleraient pas suffisamment longtemps pour avoir droit au chômage c'est une difficulté supplémentaire c'est une difficulté supplémentaire due à la pandémie et qui verra ses effets malheureusement en 2022 puisqu'aujourd'hui et ce n'est pas qu'au niveau de la Corse mais la Corse c'est véritablement un microcosme mais même au niveau de la France il y a des gens une désaffection vers le tourisme l'hôtellerie et la restauration parce que à un certain moment il y a des discussions de revalorisation salariale parce qu'aujourd'hui lorsqu'on ne permet pas de faire une saison entière on se met en difficulté parce que derrière on n'a pas il y a beaucoup de gens anciens en Corse qui travaillent dans le tourisme qui travaillent 6, 7 mois 8 mois et qui ont la garantie de l'assurance chômage pour les 4 autres mois et revenir l'année d'après aujourd'hui nous ne pouvons même plus le faire puisque l'assurance chômage a changé les contraintes sont plus ténues et que la pandémie de 2020-2021 va se voir comme je disais tout à l'heure va se voir en 2022 et on aura sûrement des gens qui quitteront y compris ce domaine qui est un domaine je dirais économique porteur mais qui le quitteront parce qu'ils auront une stabilité peut-être autre part dans les services dans le commerce de proximité et ça sera en plus un obstacle supplémentaire parce que toutes ces personnes-là très souvent sont des personnes qui auront plus de 40 ans ou plus de 50 ans et ils n'arriveront plus à trouver de l'emploi sur place pour l'instant c'est un constat c'est pessimiste qu'on dresse globalement pour autant il y a des lueurs d'espoir on voit qu'il y a une reprise post-Covid est-ce qu'elle se maintiendra du fait de la guerre en Ukraine de la flambée des prix ça reste à confirmer on sait qu'il y a des secteurs en tension c'est-à-dire que la demande de travail est supérieure à ce que offre le marché il y a des gens qui n'arrivent pas à recruter est-ce que ça va permettre d'augmenter les salaires question peut-être c'est pas moi à vous Marc-Antoine Four est-ce que les salaires vont augmenter de ce fait est-ce qu'il y aura davantage de formation ou est-ce que les postes tout simplement resteront vacants qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Là ça c'est typiquement le genre de question qui se relie à la politique économique et à l'intervention de l'Etat et à la production nous avec Kearn Economics c'est une question qui nous tient particulièrement à coeur c'est la production de données sur l'économie corse c'est-à-dire de réussir à comprendre comment fonctionne l'économie corse exactement c'est-à-dire combien on a là combien on a là et de réussir grâce à ça ensuite à piloter la politique économique savoir combien il y a de postes vacants ici combien il y a de postes vacants ici essayer d'estimer les besoins de formation et c'est comme ça qu'on fera augmenter les salaires les choses malheureusement elles ne vont pas se faire magiquement surtout dans une période extrêmement tendue comme celle qu'on connaît actuellement avec la crise avec la guerre en Ukraine la période post-Covid qui reste quand même complexe le Covid qui est encore là notamment en ce moment la ville de Shenzhen qui a été confinée donc 17 millions d'habitants dans la ville de Shenzhen c'est il me semble 15% des exportations de la Chine donc c'est absolument énorme c'est un port qui est immense c'est juste à côté des usines qui produisent les Apple les Samsung donc il y a des vraies tensions encore du fait du Covid sur l'économie mondiale et donc inévitablement sur la Corse qui est quand même une petite économie ouverte qui est très sensible au choc extérieur on l'a dit tout à l'heure et il y a aussi cette tension d'Ukraine donc toutes ces choses-là elles font qu'il faut que les responsables politiques et ils le font bien sûr je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit mais prennent à bras le corps cette problématique cherchent à produire de la donnée et à piloter les politiques économiques avec ces données et avec l'outil empirique Jean-Brigne comment justement réussir ce qui pourrait s'apparenter à une reprise ici au niveau des salaires et de l'emploi en quelques mots excusez-moi je n'ai pas compris si ça se confirmait qu'il y avait justement une demande de travail et que des postes n'étaient pas vacants comment faire en sorte que l'économie reparte et que des gens puissent travailler avec des salaires supérieures à un certain moment il y a aussi l'image l'image qui est véhiculée dans l'opinion publique de certains métiers que ce soit dans le BTP que ce soit dans le tourisme à un certain moment en valorisant en dédiabolisant un certain nombre de métiers on arriverait à recruter on arriverait à recruter parce que les gens d'ici ne sont pas plus travailleurs ou moins travailleurs qu'autre part aujourd'hui ils aspirent à avoir une reconnaissance sociale et très souvent et on le voit dans certains domaines lorsque le métier a été valorisé les salaires ont augmenté la mécanisation exemple dans le BTP est intervenue vous avez des jeunes corses qui s'orientent là-dedans parce qu'ils ont un débouché ils ont un débouché de carrière parce qu'il y a toute une série de qualifications qui peuvent partir du manœuvre au chef de chantier et très souvent on retrouve des jeunes corses qui ont fait carrière dans ce domaine pourquoi ? parce qu'à un certain moment peut-être quelques chefs d'entreprise ont choisi non pas de faire venir des emplois déportés mais de valoriser peut-être l'emploi local en créant les conditions d'une qualification reconnue au niveau où elle doit être reconnue et quand on reconnaît une qualification on n'est pas plus bête que les autres et bien les gens pourront poursuivre une carrière et avoir un déroulement de carrière professionnelle en Corse en bénéficiant de cette revalorisation aujourd'hui malheureusement c'est pas le cas et aujourd'hui faire comprendre y compris aux politiques et on a eu l'occasion y compris au niveau du CESEC dans le cadre de commissions de partager et de discuter là-dessus et de dialoguer parce qu'aujourd'hui on a besoin je dirais d'un geste fort du politique parce que tout seul que ce soit les salariés d'un côté que ce soit l'entreprise de l'autre on n'y arrivera pas s'il n'y a pas un moteur puissant au niveau de la DEC au niveau de la collectivité qui permette de dire à un certain moment on va tout mettre mais tout mettre en disant comme disait monsieur en ayant des indicateurs en sachant que quand on met 10 euros quelque part ou 1000 euros ou 1 million d'euros et bien on voit directement les retombées et la meilleure des retombées c'est le salaire parce que le salaire aussi conditionne la consommation conditionne le redémarrage de l'économie Jean-Brigne je les remercie donc on a compris la balle est dans le camp du politique on va devoir conclure cette émission on est déjà à la fin mais en tout cas on a compris c'est vous qui devez avoir la main Alex Vinciguère ce sera donc notre conclusion messieurs merci d'avoir accepté de participer bonne soirée à vous après ce temps à France Tocorce merci à c'était là merci 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 d'avoir regardé cette vidéo